Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien, c'est le début de la nouvelle saison sur Marvel Snap en même temps que la sortie des gardiens de la galaxie volume 3 et Nebula est dans le season pass donc je vous propose aujourd'hui un deck budget avec Nebula pour que tout le monde puisse s'amuser avec. Donc rappel du deck budget, Nebula et tout le reste c'est pool 1 et pool 2, voilà donc si vous êtes en pleine progression, donc en moins de 500 de collecte ou même après en fait que vous n'avez pas d'autres cartes pour jouer un deck très fort avec Nebula, je vous propose ce deck et même si c'est un deck budget, et bien il y a des bonnes cartes dedans que vous allez voir à travers la vidéo. Le game plan c'est simple, on va mettre Nebula sur un petit emplacement et on va le fermer avec Storm, ça c'est une des solutions. On peut aussi faire l'inverse, mettre Nebula sur un emplacement et aller sur le reste forçant l'adversaire à se mettre en face de Nebula à chaque fois. Les cartes obligatoires pour moi quand on joue Nebula, c'est Armor et Chavez, pourquoi ? Bon Armor parce que Nebula c'est un T1, ce serait bête d'aller se la faire zibouiller si on ne l'a pas protégé, en plus on joue Sunspot dans le deck qui est aussi un excellent T1. Et Chavez pourquoi ? Parce que Nebula si on ne l'a pas en début de partie, elle sert strictement à que dalle, donc il faut vraiment l'avoir en début de partie, sinon c'est un point pour un, c'est à dire que c'est nul. Donc on met Chavez pour la pousser bien évidemment. Dans le deck, on a aussi quelques éléments forts de Marvel Snap, c'est à dire Iceman, Scorpion, Mister Fantastique pour rajouter des points à tous les emplacements et aussi pour rajouter pourquoi pas des points manquants sur l'emplacement de Storm si jamais. La Jessica Jones, excellent T4 à mettre derrière une Storm, alors soit on la met sur la Storm, soit on la met ailleurs, ça dépend de la stratégie que vous avez choisie. Enchantress, parce qu'elle s'est pris un super up, qu'elle est super chouette et qu'elle fait office de remplacement à Jess Jones si jamais vous ne l'avez pas, parce que c'est quand même un 6 points pour 4. Klaou, Klaou c'est quand même une carte pull 2 qui met du 10 points pour 5, voilà, on se remet dans le contexte. Donc Klaou, excellent. Et toujours cette faculté à mettre plusieurs points sur deux emplacements différents. Et Infinote, le finisher, pourquoi Infinote ? Vous jouez Sunspot et vous jouez une fermeture T3, enfin une fermeture T4 du coup. Donc si vous avez réussi à gagner votre fermeture au T4, le T5 vous passez, vous posez Infinote sur un autre emplacement. Emballé, c'est pesé. C'est parti pour le gameplay, allons-y. C'est parti. Oh, des bulles. Tiens, tiens, tiens. Donc je vais la placer à droite parce que de toute façon je ne peux pas la placer sur le club Hellfire. Mais c'est très bien à droite puisque l'adversaire risque de ne pas jouer dessus. Bon, le retour 1, ça ne compte pas de toute façon. On peut continuer maintenant avec Iceman sur la voûte. On va laisser Nebula tranquille. On mettra peut-être une Storm T3. Voilà, il joue dessus pour empêcher le level-up. Et pendant ce temps, je vais m'occuper des deux autres lanes. Ah, il y a l'Academy. Donc du coup, on est un petit peu... Voilà. On va l'enlever. On va l'enlever. On va mettre Jess certainement à droite pour assurer le coup. Et puis, derrière, si on a un Finote, c'est super. Si on a Cloud, c'est super aussi. Ok. Donc il y a un démon quand même. Il y a un gros démon à 6. Et on est un Finote. Alors, c'est parfait. Alors, est-ce que je mets Jess à droite ou est-ce que je mets Jess sur la voûte ? C'est ça la question. Parce que là, du coup, lui, il peut démon avant que ça ferme. Démon. Ça fait 6 points. Ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Il peut faire du 11 points. Mais je gagne après avec Nebula en points. Donc je vais faire ça. Ah, Darko. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, je passe à 11. Alors, ça pourrait le faire. Ça pourrait franchement le faire. Bon, là, il va blinder. On va le tenter. Je vais pas snapper parce que c'est tendu. On peut prendre un Rock Slide. Mais on va le tenter. Je pense pas qu'il y ait Rock Slide, d'ailleurs, dans le deck. Je pense que c'est un Beast Bast simple sans Rock Slide. Mais du coup, il a quand même le petit Rock. On a le boost de Jess. Le boost de Nebula. fois 2. Donc, ça peut le faire. Ok. Donc là, logiquement, on va rester comme ça. On va reprendre un boost sur Nebula. Ça fait 15. Il va rester à 13. Sauf surprise. On va voir. Mais normalement, ouais, le Korg est posé. La Black Widow est là. Je pense qu'on est bon. Ouais. Première game gagnée. Allez. Oh non. Oh non. La malédiction, là. Pauvre Nebula. Bon. Bon, on va la mettre. On va la mettre à droite. On va mettre Storm dessus ensuite. Oh, c'est dommage parce que j'étais bien, là. Bon, ce qui n'est pas trop mal, c'est que T4, on peut mettre Armor Scorpion. Oui, non. Le Raft, non merci. Au vent, guisez ma main. Ben, allons-y. Scorpion. Ouah. Alors, c'est peut-être un Dexera. Scarlet Angela. Donc, il y a Killmonger, certainement. Je vais assurer. Je vais mettre mon Armor. J'ai la prio, en plus. On va profiter d'un double Scorpion, ce qui est déjà pas mal. Mais ne soyons pas greedy. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Allez, c'est parti. Jess. Assure Angela. Suivi de Iceman. Bon, il a un Dexera Control, ça veut dire qu'il peut jouer tous les tours sur Nebula. Ah, gênant. Bon. Il doit mettre une carte à droite. Sinon, il y a égalité. Je remonte avec Nebula. Et si d'ailleurs, il mettait quelque chose de très petit à droite et que je forçais le match une avec Mister Fantastic, quitte à perdre des points là, c'est moche quand même. Ce serait moche. Ce serait moche, mais est-ce que je suis pas obligé, en fait, parce que si je fais ça, il va remonter facilement. à gauche. Il va battre ma Chavez. Alors que milieu... Ou alors, il va mettre milieu. Parce que je suis bloqué à 10 points. S'il fait Mystérieux, il a un plus 3 facile aussi ici. C'est compliqué. Je pense que je vais devoir y aller, là. Ouais. Venomized. Salut, Nebula. Bah tiens, on va te poser là. Ça fait beaucoup de choses, ça. Ah, bah du coup... Alors, peut-être que... On va partager, hein. Sunspot mid, Iceman gauche. Jeff. Eh bah Storm, ça marche. Alors Storm qui arrivera pas ce tour-ci. Mister Fantastique. On reprend un petit boost sur Nebula. J'ai un sale pressentiment, là. Ok, attendez, c'est pas mal. Parce que bon, s'il joue pas Killmonger, du coup, on est bien. On va faire style... Oh zut, alors, j'ai rien. Et un Finote, quoi. On a capté la strat. Oh, j'espère qu'il joue pas Killmonger. Oh. Possible, c'est possible. C'est un deck... On dirait un deck un petit peu Junk, Control, Spider-Man, Jeff, Hopgob. On prendrait pas qu'il y ait un Killmonger finisher. En tout cas, ça se peut. Il peut être dedans. Oui, non. Ouais, t'avais pas trop de points à l'adversaire. Victoire. Pas de Nebula. 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 Pas de Nebula, Nebula. On va aller en l'inverse, du coup, de la tour Stark. Où on shoot la tour Stark. De toute façon, là, le premier tour où elle est posée, elle s'en fout de ce qu'il y a en face. Donc lui, il va mettre quelque chose sur la tour, certainement. Ok. Bagarre de Nebula. Rigolo. Alors, j'ai Infinote, quand même. Voilà. Si jamais on se... On se coordonne et qu'on essaie de voir qui c'est qui a la plus grosse au milieu, incroyable. Là, on a eu la même idée. Du coup, c'est ça. On est sur une petite Jess à gauche. Et ensuite, c'est parti pour l'Infinite Mid. Oh. Alors, s'il me profixe derrière, bien joué à lui. C'est vrai que... C'est vrai que, ouais. L'enchaînement est top. Ouais, je m'en vais. J'ai compris. J'ai compris, c'est profixe. Allons-y pour Iceman. Warmore ? Ouais, on va caler à l'Armor plutôt. Le Bifrost, ça marche. Alors, est-ce que je déglingue là ? Ça ne sert pas à grand-chose. Je pourrais aller avec Mister Fantastic. On va plutôt déglinguer à droite. Tout le monde va se retrouver à droite. Allons-y. Allons-y avant la fermeture. Et de toute façon, si j'ai un Claw ou un Fantastique, on pourra ajuster s'il manque. S'il manque. Pour l'instant, on est légèrement devant. Sauf que Moon Girl, quoi. Donc, possible qu'il y ait un dino qui se promène. Fantastique. Est-ce que je rentre le scorpion, du coup ? Sachant que c'est possible que je prenne un dino. Dure. Dure la décision. Allez, je le mets. Mouh-ouh-ouh. Ouuuh Combien ça fait ça ? Ohlalalala c'est beau ! Allez on snap ! Là on va passer hein, et on va infinhot. Bon sans nebula, sans unspot, c'est beaucoup moins efficace de passer au T5 comme ça. Mais on a l'avantage hein. On a l'avantage et en plus peut-être qu'il prend la prio, on sait jamais. Et on sera pas affecté par un éventuel Shanshi. Ok donc ça, ça voudrait dire qu'il a deux Shihulk. Ouais donc je sais, je peux pas tenter. Ouh là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud parce qu'il peut avoir une autre Titania aussi. C'est pas évident du tout. Il peut faire beaucoup beaucoup de points. Euh... Alors, est-ce qu'il capte que je joue infinhot et du coup il met... Il met les deux Shihulk gauche. C'est possible. On va la jouer comme ça du coup. On va dire qu'il a capté que j'ai passé le tour et donc il y a un Infinote qui peut arriver. Et je parie sur les deux Shihulk plus quelque chose sur Superflu. Parce qu'on met plus de 20 sur les deux, j'y crois pas trop quand même. Mais euh... On sait jamais, il y a Kunjet, il y a Kunjet quoi. Il a six cartes en main, il y a deux Shihulk. Il y a une Titania, ça fait trois. J'espère qu'il a du 1 sur 2. Je pense qu'il a du 1 sur 2. Ça m'a dû beaucoup de temps. C'est parti. Ok c'est bon. Tout est à gauche. Parfait. J'ai gagné le 50-50. Victoire. Voilà, j'espère que ce premier essai avec Nebula vous a plu. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de ce qui arrive. Et puis n'hésitez pas à partager vos decks dans les coms. A bientôt. Ciao.